la seule personne que vous devez impressionner c'est vous la seule personne que vous devez impressionner c'est vous c'est une citation je sais pas de qui elle est j'ai pas réussi à trouver c'est pas le plus important c'est ça le but du jeu il ya souvent ce décalage chez surdoué tout le temps d'ailleurs quand il a il a bien avancé dans sa connaissance de la violence entre ce qu'il vaut pense qu'il vaut et ce qu'ils réalisent dans les lieux donc il faut s'impressionner en faisant des belles choses et en accouchant de son intelligence à la garde ça c'est c'est le projet d'une dix ans donc il ya neuf dilemmes à surmonter pour un seul je lis en même temps que c'est fait d'un de mes livres les principes sous jacents d'une vie accomplie pour une personne surdoué ou à haut potentiel repose sur la réconciliation de neuf dilemmes qui la tourmente dans la vie quotidienne et là c'est intéressant aussi de voir où on en est alors sont définis on accepte et on développe ses dons soit on y sait donc en réalisant les voeux et les rêves des autres c'est simple ça c'est un dilemme que beaucoup de gens ont et qui doivent se répéter pour dire bon bah voilà je retourne au boulot on se lance pas je le mange me lance pas dans la boîte que je voulais faire parce que j'ai pas l'argent parce que j'ai pas c'est trop loin où ça va demander trop temps c'est un choix il sera des conséquences parce que vous serez frustré vous serez comme une formule 1 dans un dans un bouchon sur le périphérique du gros moteur mais à deux à l'heure c'est un choix deuxième dilemme soit on honore notre besoin d'indépendance et on trouve de vrais paires qui est en commun soit on accepte l'isolement l'incompréhension et la solitude ça c'est gros dilemme ça c'est quelque chose sur lequel je travaille pas facile c'est pas facile c'est pas facile de débusquer des gens comme nous je dis bien débusquer parce que comme beaucoup de gens de surdoué ne savent pas et on fait on réussit des fois et enfin beaucoup ont réussi sans jamais posé la caissée ils ont réussi parce qu'il ya des circonstances de la vie sont fait que ils ont pu le faire ils ont repris la boîte de leur père ou ça s'est fait naturellement ça c'est bien donc trouver des gens comme nous pas pour parler de douances mais pour faire des choses des grands projets inventer des choses réalisées troisième dilemme soit on prend des risques raisonnables et on évite ceux qui mettent en danger notre mission pardon soit on ne prend pas que le risque de vivre une vie pleine de regret soit on prend des risques raisonnables et on évite ceux qui mettent en danger notre mission soit on ne prend que le risque de vivre une vie pleine de regrets ça rejoint pas ce que le premier c'est à dire soit dans sa zone de confort soit on jette à l'eau affrontez vos peurs elle disparaîtront vous l'affaire alors bien sûr ça est raisonnable un le truc c'est pas il faut pas traverser l'autoroute en courant les yeux fermés non c'est pas ça que faut étudier le truc parce que la peur elle vient avec l'ignorance quand on connaît pas mais à partir moment où on connaît le contexte on a moins peur on sait les risques comprendre faut jeter à l'eau façon les circonstances ne sont jamais les étoiles ne seront jamais alignés nous si l'expression un collègue astronome qui m'a dit qui est passionné d'astronomie un surdoué qui m'a dit elle s'aligne pas que ce sont les autres c'est ce qu'il m'a dit c'est un langage que vous mais c'est l'expression n'attendent le moment que vous attendez n'arrivera jamais à un moment donné quand on crée quelque chose on lance une entreprise un projet il manque toujours quelque chose il faut y aller quatrième dilemme soit on gère les limites de relations interpersonnelles pour être discriminé intelligemment soit on fait une croix sur notre intimité pour ça il faut savoir gérer notre vie personnelle et notre rapport aux autres c'est le cinquième soit on écoute notre guide intérieur et notre infusion et on active l'intention de notre âme qui en est notre récel soit on refuse d'écouter je retourne la page et on enterre notre esprit créatif dans une réalité unidimensionnée la création c'est la clé de la réussite pour un surdoué création c'est c'est pas des oeuvres d'art comme picasso c'est parce que ça peut créer une boulangerie donc créer des cours pour les enfants c'est pas aveugle ouvrir une ferme en afrique inventer des nouveaux toilettes la commune chercher big gates chercher à inventer des toilettes pour installer à l'étranger en afrique enfin 6 7 8 9 oui je suis au sixième soit on utilise nos dons exceptionnels pour l'intérêt de la société soit on cède à une autosatisfaction dévorant c'est ce dans quoi en pensant à ça sur lui sur lui c'est vrai mais ça marche pas parce que je suis sourdoué ils me comprennent pas tout ça maintenant il faut se tourner alors il ya bien sûr dans le développement personnel et surdoué un moment pour le développement de tout le monde d'ailleurs faut se tourner vers soi donc à un moment de concentrisme et à fond sur le monde ça c'est là donc c'est pour ça que ça c'est des choses qu'il faut faire un peu seul parce que sinon les gens vont vous autour la famille on dirait tu vraiment tu penses qu'à ta petite tête ta gueule c'est le nombril dans un premier temps il faut se connaître pour faire partager aux autres septième dilemme soit on estime les différents traits et les qualités des autres soit on reste dans une intolérance immature des autres chroniquement impatients et perpétuellement ainsi ça je pense que j'ai dépassé celui-là j'ai eu pendant très longtemps peu complexe de tout ça c'est maintenant je suis plus là je vais reprendre une citation l'idée d'une citation que c'est même pas c'est un grand psychologue américain qui disait ah non c'était c'était le brave new world c'était celui le professeur de de orwell celui qui a fait un monde au parfait il ya une chose que vous pouvez changer au monde une chose à coup sûr c'est vous même et c'est vrai c'est beaucoup de choses qu'on peut pas changer il faut vous prendre conscience on va pas changer donc il faut être un peu sage philosophe faut estimer les qualités des angles et comprendre la faiblesse de leurs arguments toujours ou leur vision leur perception des choses très pertinent et moi depuis que j'ai fait ça j'ai découvert de nouvelles idées finalement lui voit ça comme ça parce qu'il est né dans cette ville et finalement c'est pas fait j'aurais juste mon vieux c'est très épanouissant ça évite de bouffer le sang huitième bien soit on convertit la frustration et le rejet en une énergie créative soit on se cramponne à nos sentiments et on abandonne nos rêves alors ça c'est souvent on a surtout quand on découvre notre douance sur le sur le tard comme c'est mon cas on a on est un peu en colère pour pour le système nos parents le travail n'est pas compris donc il faut faire attention il faut créer des choses ça peut être à tous les niveaux ça peut être faire quelque chose de son appel dernier dilemme soit on met en place des stratégies de gestion et développement personnel soit on attend que des facteurs ou des acteurs extérieurs dirige notre vie ça recoupe un peu certains il aime qu'on a vu le développement personne quand on parle très peu finalement c'est mon approche quand on est surdoué un moment on fait du développement personne on reste pas là à dire bon voilà je suis sûr est-ce que je suis à ce pays hpe zèbre ça il faut bien comprendre les appellations aux appareils j'en ai déjà parlé un zèbre pour moi on le voit dans la savane et les hébrures c'est pas pour se cacher on a cru longtemps que c'était pour ça c'est pas pour ça c'est un rapport à la température c'est comme ça fait comme un radiateur ça évite les chaleurs il ya aussi il ya une autre thèse qui disent que c'est pour éloigner serré les mouches les mouches c'est que c'est comme ça la mouche est troublée par ce espèce de code barre et c'est pas pour se planquer ça on voit bien on voit les déserts dans la nature on voit que ça alors qu'un surdoué donc un surdoué par des fichiers on ne le voit pas sur les cieux il est très dur à identifier et là il est suffisamment intelligent pour se planquer parce qu'il sait que quand il il enlève ce masque jeune il se fait finir tout de suite par le système trop excentrique trop original trop je viens sur un sujet comme par exemple des mecs comme de gaulle qui était sûrement quelqu'un de sûrement quelqu'un de surdoué très intelligent quand il est dans les écoles militaires après la première guerre il a des très mauvaises notations trop original napoléon aussi qui est connu pour être quelqu'un avec un qui supérieur dans les qualités dans les écoles royales militaires trop original il faisait lors le napoléon lui c'est il faisait l'inverse de ce que trop lui pour après ça c'est des cas extrêmes mais c'est marrant quand il n'est pas la biographie de ces gens là enfin dans wikipédia enfin napoléon j'ai lu une biographie complète de lui maintient le type si on aurait pensé que c'était exceptionnel non 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 comme il s'est frotté à des normaux français c'était presque une tarte alors que le type est probablement bon dans l'histoire de france napoléon est né de vos sociaux sont les personnes et tous ont fait plus de bien dans notre histoire des cerveaux quoi qu'on en dise ça c'est autre chose mais donc ces dilemmes voyez faut en faire quelque chose quand on reste dans sa zone de confort à dire de toute façon c'est mon trait je suis comme ça mais il faudra toujours que je rentre dans une boîte de façon du système et ça j'ai pas de clé raisonnable à vous puisque moi plusieurs fois je me suis jeté à l'eau des trucs de dingue au truc vraiment je me suis foutu à l'eau j'ai démissionné ça m'avait trois quatre fois dans ma vie je démissionne je dégage c'est terrible et je suis un scanner moi j'ai été un scanner pendant très longtemps c'est quelqu'un qui va d'un boulot à un autre parce que curieux de découvrir une chose mais j'ai fait le tour de la chose je suis déçu généralement même dans les grandes boîtes parce que je suis pas à des niveaux assez élevé alors je comprends qu'il ya des gens qui sont à des niveaux de haut management ils prennent leurs pieds mais j'ai vu beaucoup de frustration dans beaucoup de boîtes j'en parle souvent beaucoup de surdoués qui ne s'étaient pas identifiés surdoués qui sont des griffes ou des geeks qui sont là et qui sont très sont dans une boîte on leur demande de faire ça et ouais il est défaut du projet on leur demande il faut faire le truc comme ça que ce soit pour la conception d'un une tablette en fait ça je ne vais peut-être pas en parler où tous les départs toute l'équipe avait vu que ça allait dans le mur mais il fallait la fin après le projet est acheté à la couverture quand même ça c'est une histoire du monde il ya ceux qui dirigent et après et beaucoup moi ce que j'ai vu la microsoft les gens partir parce qu'il ya beaucoup de davantage il ya le salaire et tout ce qui va avec ce qu'on appelle les bénéfices on voit des gens partir alors qu'ils ont dans une zone de grand confort mais pas de confort intérieure mais grand confort matériel et pas pour créer leur propre truc ou aller dans des boîtes plus petites où ils auront plus d'eux ils pourront mieux manoeuvrer je trouve ça réfléchissez bien à votre situation et où vous voulez aller ça c'est deux choses importantes il n'y a pas que où vous voulez aller dire tiens je veux créer ma voile c'est où vous êtes c'est important l'image c'est admettons que vous vouliez aller à marseille et vous arrivez dans un aroport le plus important c'est de savoir où vous êtes à l'aroport c'est ça qu'important je suis à paris que à charles de gaulle ou à orly là vous pourrez pas vous savez d'où vous partez bon alors vous savez qu'ils voulaient aller à marseille beaucoup j'en ai dit je veux aller alors qu'ils n'ont pas fait d'abord un travail sur savoir où nous en font quelles sont leurs lacunes qu'elles sont avec une nature n'avait pas de science à plus il ya des dispositions qui se développe d'ailleurs il se développe un un surdoué qui est né qui va rester dans un trou ne va pas développer toutes les capacités il ya des dispositions il ya on dit souvent qu'à la génétique il ya l'environnement et après il ya l'auto éducation bon alors ça c'était extrait de ce bouquin une bassine avec médicaments c'est comme ça c'est là dedans pour savoir ce que l'on veut dans la vie si vous voulez avancer ou vous le diagnostic et mais je peux vous assurer que vous aurez beaucoup de frustration si vous restez au stade de diagnostic puisqu'évidemment il y aura le burn-out on en reparlera de ça on reparlera de ça du burn-out parce que j'en ai fait un bien sûr on n'est pas de diagnostic et jeune c'est le burn-out merci